Depuis quatre ans, ils forment le couple le plus glamour du cinéma français. Je veux parler bien sûr de Marion Cotillard et de Guillaume Canet. Dans un mois, ils auront leur premier enfant. Et pourtant, aucune photo, aucune interview n'est parue. Alors comment font-ils pour se protéger des médias ? Comment leur idylle est-elle née ? C'est un sujet d'Envelle Meart. Dans les histoires d'amour, j'ai toujours et je préfère toujours d'ailleurs le milieu. Je préfère alimenter l'amour quand il est là et qu'on s'est dit qu'on s'aimait. Plutôt que tous les jeux de séduction avant qui me mettent assez mal à l'aise. Marion Cotillard, Guillaume Canet, bientôt quatre ans d'amour, un enfant attendu dans un mois. Incarnation du glamour et de la réussite, comment ces deux stars vivent-elles leur amour au quotidien ? Non mais c'est pas ça, je suis microté, espèce, t'arrives à me mettre dans l'eau ! Meilleurs amis du monde avant de devenir des amants, pourquoi ont-ils mis tant d'années à s'avouer leurs sentiments ? Comment ce couple le plus en vue du cinéma français protège-t-il son amour ? Ils le savent depuis le début qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, ils osent pas l'avouer, ils rentrent dans une facilité de se dire amis et puis après ils arrivent plus à faire demi-tour. Des amis qui vont finir par s'aimer, c'est l'histoire de jeu d'enfant, le film que tournent Guillaume Canet et Marion Cotillard il y a huit ans. Une mise en abîme de leur propre histoire, à l'époque, les deux acteurs affichent une complicité amicale. Il est super casse-couille. Elle sent très fort. Non mais je sens des doigts. Non mais j'explique parce que... Non mais je décoe dans le film. Non mais... Alors je l'apprends, je reprends qu'elle sent des doigts, c'est génial. Non mais il aime pas l'odeur de mon vernis à ongles, voilà. C'était deux personnages qui devaient en permanence se lancer des défis puérils et en arriver à révéler une histoire d'amour énorme. Donc fatalement il y avait ce côté surenchère de Paris ridicule qui se faisait sur le plateau pendant les scènes mais hors du plateau aussi, etc. Et ça n'a pas cessé pendant tout l'ensemble du tournage. Je lui ai demandé, je lui ai donné un polaroïd et je lui ai demandé de me ramener la photo d'un cul en dix minutes. J'aurais dû préciser un cul féminin, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'il m'a ramené la photo après quatre secondes en me demandant et en me laissant une heure pour lui ramener la photo d'un sexe d'homme. Donc, et si je ne le faisais pas, j'étais obligée de traverser le plateau à poil. Je lui ai ramené. Ça a été un enfer. Il y a une véritable complicité qui s'est créée, c'est évident, mais je pense que c'était professionnel de la part de tout le monde à ce moment-là. Et d'ailleurs, ils avaient une vie chacun de leur côté qui a perduré au-delà du film, heureusement. Guillaume, tu n'es pas cap de l'embrasser sur la bouche, là, maintenant. Non, absolument pas cap. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce que je suis acteur, donc je fais ça dans un film. Et la deuxième raison, c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je comprendrais. Cette amoureuse, c'est Diane Kruger. Guillaume Canet, la comédienne allemande, se sont rencontrées au cours Florent et se sont très vite mariées. A l'époque, le jeune couple s'affiche sur tous les tapis rouges. Guillaume Canet vient de réaliser son premier film et c'est à sa femme qu'il a offert le premier rôle féminin. La carrière de Diane Kruger est lancée. Ils ont un petit peu joué la carte de la pipolisation et de la médiatisation. Ils en parlaient, ça se savait, ils avaient les paparazzi tout le temps sur le dos. Et avec Guillaume Canet, ça se passe comment ? Comment voulez-vous que ça se passe ? Comment on fait ? Je suis fasciné par ce que j'appelle le syndrome Vincent Cassel, Monica Bellucci. Ils sont beaux, ils s'aiment et ils ne se voient jamais. C'est difficile, c'est vrai, c'est dur, mais en même temps, c'est des vies qu'on a choisies. Je veux dire, c'est... Trop pris par leur carrière, plus assez disponibles l'un pour l'autre, Diane Kruger et Guillaume Canet se sépareront en janvier 2006. De son côté, Marion Cotillard sort d'un drame personnel. Son ancien compagnon, le comédien Julien Rassam, le fils aîné de Claude Berry, a mis fin à ses jours. Je sais que c'était un sujet qu'on a abordé, bien sûr, pendant le tournage. Je l'ai laissé me livrer ce qu'elle avait à me livrer. Et elle était à ce moment-là un individu blessé, terriblement blessé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie, qu'elle va porter toute sa vie de toute façon, qu'elle va vivre avec. Et heureusement, c'est la blessure cicatrise au bout d'un temps, mais la blessure est toujours là. C'est en s'accrochant à son métier de comédienne que Marion Cotillard va retrouver confiance en elle et en l'avenir. Avec la môme, elle devient une actrice internationalement reconnue, une actrice dont la vie sentimentale intéresse désormais les magazines. En octobre 2007, son idylle avec Guillaume Canet est révélée au grand public. On l'a appris via des photos qu'on a publiées dans Match, à cette époque-là, où on les voyait à l'aéroport de Roissy en train de s'embrasser. On sait depuis que c'est une histoire qui était née quelques mois auparavant, mais sur le pourquoi du comment et les détails intimes, eux n'ont pas envie que ça se sache. Des photos volées, le couple attaque immédiatement le magazine. Pour contrer les paparazzi, ils officialisent leur relation lors d'une cérémonie prestigieuse, les BAFTA, l'équivalent des Césars en Angleterre. Et le prix revient à... Marion Cotillard ! Pas d'effusion, pas de baiser. Comme si le couple veillait à ce que leur histoire ne vienne pas parasiter la victoire de Marion Cotillard. Couples discrets à la ville et amants passionnés à l'écran. Après le tourbillon médiatique de la môme, Marion Cotillard et Guillaume Canet partent tourner dans le désert. Je voulais vous remercier pour me dire. Je fais ce que tout le monde aurait fait. Aucun d'entre nous suivra dans le Ténéré. Le dernier vol de Karim Dridi, une histoire follement romanesque, l'occasion rêvée pour les deux stars de devenir un couple mythique du cinéma. C'est bien ! On y arrive ! Mais sur le plateau de tournage, Marion Cotillard et Guillaume Canet ne jouent pas la carte du glamour et se comportent toujours comme des camarades complices. C'est comment de bosser ensemble ? C'est génial, regarde ! On apprend à se connaître ? Là oui, on avait tourné ensemble il y a longtemps maintenant, mais il a beaucoup changé. C'est temps ? Ouais. Il a un peu pris... Non, plutôt réduit. Regarde, tu vois maintenant sa tête, elle est plus petite que son corps, donc du coup ça fait un peu bizarre. Et Marion, elle a changé un peu ? Non, mais pas de là. Mais non, parce que moi, ma cervelle est restée à peu près intacte. C'est deux personnalités pareilles. C'est à la cool, c'est entre potes, c'est on est surtout pas stars, on vit notre vie, on est jeunes, on est célèbres, tant mieux. Et ils pouvaient que se retrouver ensemble parce qu'ils étaient exactement sur la même longueur d'onde. C'est pas ça, je suis microté, espèce d'autre, il va me mettre dans l'eau ! Chante ! Chante ! Chante ! Chante pas ! L'humour, comme pour déjouer les questions trop intimes. Ils n'ont rien à foutre de toi, il n'y a que le micro qui les intéresse. L'image qu'ils ont envie de véhiculer, c'est ce qu'ils sont à la vie. Ensuite, quand il s'agit de parler de leur vie privée, c'est non. Ils ont horreur qu'on rentre sur ce terrain-là, ça leur fait peur. C'est toujours difficile d'envisager le travail avec quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on partage sa vie parce qu'on a toujours peur que les choses soient mélangées. Les sentiments et le travail, ça fait pas bon ménage parfois. De notre part à nous, de l'équipe aussi. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas sur ce film-là, qu'on arrive à faire très bien. Ce soir, deux invités exceptionnels, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Bonsoir, merci. Pendant la promotion, si les acteurs se déplacent ensemble sur les plateaux de télé, les journalistes ont pour consigne de ne pas leur poser de questions sur leur vie privée et en sont réduits à tourner autour du pot. Ça faisait six ans, je crois, que vous n'avez pas tourné ensemble, c'est ça ? Il s'est passé pas mal de choses depuis, on va dire. Il s'est passé pas mal de choses, mais on est resté en contact depuis le dernier film. Alors Marion Cotillard, vous aviez envie de ce type de film, de romantisme ? Vous avez envie de ça ? J'aime la notion de destinée du film, en fait. J'aime l'idée qu'une femme part à la recherche de l'homme de sa vie et qu'elle le trouve. Ils ont une conception de la médiatisation de leur couple qui est étonnante. Ils jouent la carte de on est un couple, par contre on n'en parle pas. Après, ils savent aussi qu'en jouant ensemble, ce sera forcément plus d'entrée pour le film. Ils jouent sur les deux tableaux, clairement. Ainsi, Marion Cotillard a beau être l'une des héroïnes des petits mouchoirs réalisés par Guillaume Canet, elle s'applique durant toute la promotion à ne pas sortir du lot. Le mot d'ordre, parler de ce film comme l'aventure d'une bande de copains. Il a formé un groupe qui a été formé de nous, les comédiens, de toute l'équipe. Tout le monde est impliqué comme lui est impliqué. Sur les tapis rouges, le couple n'arrive pas ensemble, évite soigneusement de poser en photo l'un à côté de l'autre. Et quand Marion Cotillard répond à des questions sur Guillaume Canet, ce n'est pas tout à fait pour évoquer leur relation amoureuse. C'est un ami qui a toujours été là pour moi, je connais depuis 14 ans. C'est quelqu'un sur qui j'ai toujours pu compter et c'est quelqu'un de très franc. En même temps, c'est quelqu'un qui fait avancer les autres. Donc c'est un très bon ami. Un couple qui cultive son jardin secret et n'exploite pas son image glamour. En 4 ans de relation, leurs apparitions publiques se comptent sur les doigts de la main. À un mois de la naissance de leur enfant, alors que les magazines People rêvent de décrocher une séance photo de leur bonheur, le couple star s'y refuse farouchement.